Que vous condamnez les crimes de guerre azériques contre les Arméniens, dans le Haut-Karabakh ? S'il y a des crimes de guerre, ils doivent être condamnés. Pour avoir des crimes de guerre, il ne faut pas tomber dans la propagande de l'un ou de l'autre, parce qu'il y a la propagande des deux côtés. Il faut vraiment une commission d'enquête internationale qui fasse la vérité de ce qui s'est passé. Les azériques qui disaient qu'il faut chasser les Arméniens de nos terres comme des chiens. C'est une déclaration totalement excessive, mais ce qui est sûr, je me permets de le rappeler... Vous avez soutenu l'Azerbaïdjan dans le conflit du Haut-Karabakh ? Je n'ai soutenu personne, je n'ai fait aucun communiqué du groupe d'amitié France-Azerbaïdjan. Je vous rappelle, 5 ans du Kazakhstan, 5 ans de l'Ukraine, voilà. Vous savez, par Internet, c'est pratique. En 2003, M. Muselier était en voyage officiel en tant que secrétaire d'État en Azerbaïdjan. Et qu'est-ce que je lis ? Et j'invite les gens à le lire. Aujourd'hui, ce que je dis simplement, c'est que c'est une guerre de nationalisme et que si on veut vraiment aider cette région... Je la connais, j'y suis allé dans le sud Caucase quasiment au moins 10 fois dans chacun des 3 pays. Il faut au contraire faciliter le dialogue. Il faut faire en sorte que ce territoire qui est un peu l'Alsace-Lorraine... Il faut ni chasser les arméniens de nos terres comme des chiens. Il faut ni chasser les arméniens... Ce sont des terres azéries ? Il faut ni chasser les arméniens... Ce sont des terres azéries ? Ce sont des terres contestées qui, en droit international, sont azéries. Je suis désolé. C'est clair. Voilà, oui. Ce sont des terres azéries. Ce sont des terres azéries pour soutenir leurs frères lus de l'Artsar, étaient pour réclamer la paix. Et de l'autre côté, on a l'héritage des mouvements djihadistes, Daesh et autres, où des gens commencent à engager un combat en criant « Allah Akbar ». On se retrouve 500 ans en arrière, en 1453, où les Arméniens, encore une fois, à cette époque-là, étaient le poste avancé d'une certaine idée de la civilisation, celle qu'on nomme occidentale, celle qu'on nomme européenne. Cette guerre, ça a été une guerre où la barbarie a atteint des sommets, où les morts sur le champ de bataille n'étaient plus respectés, où il y avait des décapitations, où il y a des vidéos qui sont diffusées à travers tout l'Azerbaïdjan, montrant des mutilations. Il y a des vidéos où l'on montre des soldats arméniens prisonniers, avec les mains attachées dans le dos, qui sont fusillées. Fusillées alors qu'ils sont blessés. Aujourd'hui, Erdogan a baissé le masque. Il cherche à être le porte-étendard d'une certaine conception extrémiste du monde musulman.